Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, son genre, mauvais genre, confiné, non confiné, Covid au fait ou pas Covid au fait, c'est Bad News. Ok, j'ai dit Covid au fait, mais ça marche. Bienvenue dans Bad News spécial confinement. Je rappelle que Bad News c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire, on est là pour faire un état des lieux de l'humanité et croyez-moi on est une belle brochette de confiné. Je vous rappelle aussi que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. On commence tout de suite avec En bref de Mélanie. Une Bad News de confinement qui m'a un peu effaré. C'est pas très drôle finalement ce qui s'est passé, ça se passe dans un hôpital en périphérie de Chartres et en fait c'est une jeune fille de 19 ans à qui on a diagnostiqué le coronavirus qui était à l'hôpital. La jeune fille tombe dans la salle de bain, appelle les infirmières. Les infirmières sont à l'étage des gens qui ont le coronavirus. Donc elles n'arrivent pas tout de suite dans la chambre pour aider la jeune fille à se relever. Elles aident les médecins. Quand elles arrivent dans la chambre pour aider la jeune fille qui était peu atteinte par le coronavirus parce qu'elle avait 19 ans, elle a 19 ans même, elle a 19 ans et finalement la maladie est assez légère pour elle. La jeune fille de 19 ans est tellement vénère qu'elle a mis du temps à arriver qu'elle se jette sur les infirmières et leur crache au visage pour leur refiler le Covid-19. Et après, elle s'est enfuie de l'hôpital. La jeune fille n'avait aucun casier, les forces de l'ordre ne comprennent pas. Quand même fou cette affaire. Ne crachez pas le Covid-19 dans le visage des gens, putain ! Mettez des masques ! Vous le savez, vous m'envoyez vos vidéos de quoi faire pendant le confinement. Eh bien aujourd'hui, c'est la vidéo de Manuel. Eh bien moi, après avoir vu ta vidéo Culture Z avec John Rachid, je me suis mis à faire comme lui. Je colorie mes mangas pour m'occuper durant le confinement. Des bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Mais bordel ! La bad news du jour, c'est la bad news de Richard. Trouvée sur Bonjour by Von Von. Un homme s'est retrouvé à l'hôpital et a dû se battre pour vivre. Cet homme était constipé. Ça se passe en Chine, à Guangzhou, Liu a 49 ans et il ne va pas faire caca depuis plusieurs jours. Et il est un peu triste de ne pas pouvoir faire caca, Liu. Alors il se dit « Hum, je connais un remède. Je vais m'en serrer une anguille. Je vais m'en serrer une anguille de 50 cm dans l'anus. Et sûrement après le caca, il va repartir. » Ben non. Non, il s'est inséré une anguille de 50 cm dans le corps. Lorsque l'homme a été interrogé et on lui a demandé pourquoi il avait une anguille dans les fesses, sa première réponse a été « Je me suis baigné dans la rivière. Elle a nagé toute seule dans mes fesses. » Et après, il a avoué que c'était pour la constipation. Est-ce qu'il ne voulait pas juste avoir quelque chose de phallique dans les fesses ? Ah, l'histoire ne le dit pas. Merci d'avoir suivi cette bad news. Merci à tous d'envoyer toutes vos bad news à contact.115.1.com À demain pour une bad news. Confinement à 8h45. Pourtant que la montagne est belle ! Comment peut-on imaginer ? Quelques mots ! Quelques mots 6m et 15me . Que完全ement qu'elle dear forward. Sous-titrage ST' 501